Tout simplement, en tout cas, en lisant la Bible, un livre que je combattais, un livre qu'en tout cas je ne connaissais pas, mais effectivement, en parcourant les textes publics, j'ai été en tout cas subjugué, je dirais, par la figure du Christ. Et le Christ, je dirais, a changé, transformé mon existence. En quel domaine il a changé votre existence ? Tout d'abord, je dirais dans le sens où aujourd'hui j'ai la certitude de mon salut, ça c'est essentiel, mais aussi cette paix qu'il m'a donnée. Noël, ce n'est pas simplement un petit bébé dans une crèche, mais c'est aussi une lumière, je dirais, que j'ai rencontré. Cette lumière a fait ce que je suis aujourd'hui, quelqu'un qui est en tout cas né de nouveau, quelqu'un qui a été transformé, quelqu'un aussi qui, aujourd'hui, change de regard, de vision aussi sur le monde et un Dieu qui m'a appris à aimer aussi tout homme de toute race et de toutes conditions. Et je crois que pour moi, l'évangile, c'est un message d'espoir, aussi un message d'amour. Et quand j'ai dit que j'ai rencontré le Christ, c'est d'abord une expérience qui est personnelle, qui est intime. Et je crois que je suis, moi, contre la religion, puisque pour moi, la religion, elle blanchit la surface, mais l'évangile a transformé l'intérieur de mon cœur. La religion, elle nous prend, mais elle nous laisse tel que nous sommes. Mais pour moi, Jésus, c'est d'abord cette rencontre bouleversante que font, en tout cas, des milliers et des millions, aujourd'hui, de musulmans dans le monde. Et vous vous rencontrez des fidèles, puisque vous êtes donc pasteur à Paris, dans le 16e arrondissement. Quelle est votre mission ? Alors, ma mission, c'est tout simplement, en tout cas, de pouvoir partager l'évangile dans une atmosphère d'amour et de liberté. Ma mission, elle est aussi de donner de l'espoir, je dirais, dans un monde complètement en désespoir. C'est de pouvoir aussi véhiculer ce message aussi de paix, de tolérance. Et je crois que je travaille beaucoup, en tout cas, à travers différentes conférences aussi sur le vivre ensemble. Et je crois qu'on en a besoin, puisqu'on est dans une société qui communautarise, qui catégorise, qui met de plus en plus, aujourd'hui aussi, les gens en opposition. C'est carrément le règne de la peur. Et c'est là où je crois qu'en tant que chrétien, nous avons une position aussi à avoir, aussi une éthique aussi chrétienne à développer. Même si aujourd'hui, on est fustigé, on est ridiculisé, le fait d'être chrétien, aujourd'hui, ça paraît à peu près anormal. Mais pour moi, c'est normal aujourd'hui de croire en Dieu. Et je crois que c'est la plus belle des rencontres qu'on peut faire et partager autour de nous. Est-ce que vous avez, en un mot, des chiffres sur le nombre de fidèles musulmans qui décident de devenir des fidèles chrétiens ? Écoutez, c'est quand même, les chiffres, c'est quand même assez impressionnant, ahurissant, je dirais, puisque aujourd'hui, en Iran, c'est plus de 250 000 convertis. En France, en tout cas, on peut dire qu'il y a des conversions. On va revenir tout à l'heure sur le monde. On va dire une dizaine, en tout cas, par semaine. Une dizaine par semaine. Et je reviens juste sur ce thème de conversion. Le terme de conversion est un sens biblique. On se convertit à Christ, je dirais, c'est un changement, c'est une transformation qui se fait dans l'intérieur. C'est un changement, c'est un changement, c'est un changement.